téléspectateurs de congola f télévision une fois de plus nous avons le plaisir voilà de vous savoir nombrer vous nous suivez merci merci en tout cas mille fois merci d'être toujours au rendez vous à chaque instant pour comprendre l'actualité pour comprendre l'évolution de la situation sur terrain ici en ville donc ici en province du nord qui vous ou les rdf l'armée rwandaise parce que quand on dit la rdf il ya des gens qui pensent peut-être c'est une autre force négative mais il faut savoir les rdf c'est l'armée rwanda rwanda défense ses forces c'est sa rdf c'est rdf continue toujours de s'aimer la désolation ici en province du nord qui vous ils veulent occuper nos terres ils veulent aussi exploiter toutes nos richesses au bénéfice du rwanda c'est ce qu'ils veulent faire mesdames et messieurs alors tout ce qu'ils sont en train de nous mener de faire comme guerre aujourd'hui en république démocratique du congo ça n'a rien à voir des objectifs politiques c'est pas ça ils ne veulent pas renverser le régime de tshiseké mais ils veulent piller les congos faire souffrir les populations de l'est voilà pourquoi nous en appelons toujours à cette conscience collective nous en appelons toujours à ces sursauts patriotique pour faire face à la menace rdf la menace rwandaise les rwandais qui est là comme un commissionnaire a toujours y derrière lui les pays qui profitent aussi des divots du rwanda tout ce que les rwandais vient voler en république démocratique du congo il ya des pays qui en profitent voilà pourquoi ces pays restent aussi silencieux ces pays ne sanction pas les rwandais il ne s'est limite qu'à condamner les rwandais mesdames et messieurs voilà donc les coups d'hiel avec lesquels nous débutons cette émission pourquoi je l'ai dit parce qu'on nous a parlé d'une trêve mais nous cessons de vous le rappeler depuis le début de cette semaine nous vous parlons que cette rêve c'est en tout cas une mascarade ça n'a rien à voir la réalité il voulait tout simplement flouer les congolais et malheureusement on n'a pas vu ça de loin nous avons accepté et aujourd'hui nous sommes entrés des des sibirs justement toutes ses conséquences de ce qu'on nous a imposé on nous a parlé d'une trêve soit disait qu'elle est humanitaire mais aujourd'hui il n'y a aucune assistance mais ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui ce sont les affrontements je vous assure les armées sont toujours en train de s'affronter et chose drôle c'est les rdf qui attaquent les positions de wazalendo des fois même les dfrdc mais les fardc n'arrivent même pas à riposter ce sont les wazalendo qui riposte pourquoi parce que les fardc répondent à aux ordres des politiques penser bien sûr que c'est une trêve humanitaire nous devons rester aussi respectueux de cette trêve mais voilà aujourd'hui nos adversaires d'en face sont entrés de violer cette trêve c'est ça la réalité aujourd'hui sur les terres mais nous respectons toujours la trêve les gouvernements congolais parle toujours d'une trêve qu'elle qu'ils respectent et pourtant l'adversaire en face mais en tout cas on peut dire aujourd'hui ne respecte pas cette trêve alors moi je suis en train de comprendre derrière tout ce qui est dit comme langage diplomatique comme explication diplomatique les gouvernements congolais c'est c'est déjà à compris pardon qu'il a été une fois de plus roulé dans la farine il a été trompé en acceptant cette rêve alors aujourd'hui il est en train de chercher les voies et moyens pour aussi quitter cette tendance parce que nous sommes déjà dans la deuxième semaine cette rêve le vendredi dernier a fait une semaine nous sommes dans la deuxième semaine de cette rêve ça continue mesdames et messieurs et voilà comme moi je suis en train de vous les dire pour parler avec les faits qui se présentent les affrontements sont signalés à binja depuis cinq heures de ce samedi 13 juillet 2024 alors vous vous posez la question binja c'est où ne vous en faites pas nous allons faire la localisation des décès de cette contrée alors ce sont donc des affrontements signalés depuis samedi autour des cinq heures ça a commencé mesdames et messieurs alors même le week-end voilà il commence avec tous ces affrontements binja c'est un village situé entre kalembe et kashuga nous sommes dans les groupements des kihombo groupement des kihombo c'est bien sûr dans les territoires de l'outchou louché frit de buito mesdames et messieurs c'est là où ces affrontements sont une fois des plus signalés les rdf ont attaqué les différentes positions que ce soit des wazalendo des fardicis vers cinq heures du matin alors pour et c'est un peu encore une fois défloué parce qu'ils sont en train de les faire des affrontements ils veulent aussi désorienter même l'attention des autorités congolaises mais malheureusement cette fois ci on n'a pas les choix on n'a pas de choix nous sommes obligés à nous défendre nous mêmes pourquoi je l'ai dit parce qu'il ya un piège qui est là d'une part c'est une trêve qui nous est imposée nous respectons la trêve de l'autre côté la fc ldf m23 ils attaquent les potions des fardicis de wazalendo pourquoi parce que c'est une façon de vouloir encore une fois prouver combien de fois qui chasse à bien qu'il accepte une trêve il est dans l'obligation de dialoguer avec ses assailles avec ses agressions la république démocratique du congo c'est ça leur leur volonté c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui obtenir et ils sont entrés bien sûr de les faire de l'autre côté ça c'est la troisième dimension c'est que les rwanda semblent n'est pas être beaucoup plus intéressés par tout ce qui se passe aujourd'hui parce que les rwanda est occupé par autre chose pendant cette trêve les au rwanda il y aura les élections le lundi prochain il y aura des élections au rwanda alors comme il y aura des élections tous les militaires sont aussi partis pour élire un nouveau président mais toutes toutes ces ces vagues des militaires qu'on sentait qu'on voyait en tout cas la plupart sont déjà au rwanda pour participer à l'heure de voir qu'ils qualifient des citoyens bon bien que nous sachions tous qu'au rwanda ça n'a rien à voir avec les élections tout ce qui se passe là-bas c'est tout c'est autre chose sauf les élections ce sont des plébiscites parce que les gagnants est commis d'avance il n'a aucun adversaire devant lui ça c'est au rwanda que ça se passe c'est comme ça plutôt que ça se passe au rwanda alors ici nous avons donc des possibilités et toutes ces trois possibilités aujourd'hui semblent être les véritables aujourd'hui causent les véritables raisons de la réplique des affrontements on nous a parlé d'une trêve au même moment les rwandais rentrent chez ces pour voter les militaires rwandais nous sommes dans une trêve quand même manga et sa bande veulent nous pousser encore une fois vers pousser le gouvernement congolais a discuté à dialoguer avec et et une autre dimension c'est celle que je vous ai aussi parlé parce que ça reste très très un complexe aujourd'hui parce que toutes les tendances veulent aussi apparaître comme si elle respecte justement tout ce qui est fait mais le gouvernement congolais a respecté la trêve les gouvernements congolais lui a respecté ce qu'on lui a demandé il a respecté cette trêve et voilà pourquoi aujourd'hui on n'a pas senti des mouvements ça et là même pour faire les quelques recyclages là où les les fardc sont appelés à résister tout juste après la la trêve mesdames et messieurs c'est d'istatico les fardc respecte à la lettre cette trêve alors corne nanga et sa bande voilà parce que bon l'afc vous allez vous rendre compte que corne nanga on les met là bas juste c'est une marionnette mais vous connaissez vous même mesdames et messieurs que si une fois les rwandais a été ses objectifs corne nanga ne va se contenter que des mieds c'est ça qu'il va se contenter il n'a qu'à demander tous les seigneurs des guerres qui sont passés entre les médias rwanda que là a été leur sort jusqu'à aujourd'hui il ya des gens moi je vous assure l'argent aujourd'hui est bloqué dans les banques au rwanda il ya des paul même des politiciens aujourd'hui dans cette ville de gomme dans cette province du nord qui vous qui avait accédé aux différents postes de responsabilité avec la bénédiction du rwanda tout ce qu'il gagnait comme bénéfice est bloqué aujourd'hui au niveau du rwanda donc corne nanga doit s'inspirer aussi de cette réalité il doit s'inspirer du sort de ses prédécesseurs pourquoi parce qu'aujourd'hui il peut se pavaner dans toutes les localités il peut se pavaner dans tous les villages comme il est en train de le faire aujourd'hui dans tous les groupements mais à un certain moment il doit se rendre compte qu'il est en train bien sûr de dresser les lits pour les rwanda parce qu'il ya une population qui a dit mal à comprendre les vraies raisons ou disons qui a dit mal même à comprendre à analyser les faits qui finira toujours par croire en ce que kagame est en train de dire aujourd'hui ou disons c'est qu'on est en train de dire parce qu'on est en train de dire apparaît comme quelqu'un qui qui en a qui en a marre directement avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la république démocratique du congo pourquoi je le dis parce que lui il parle elle évoque certaines difficultés oui il ya des difficultés mais ça ça ne lui donne pas aussi ce qu'il a là d'aller prendre les armes contre son propre pays ça ne lui donne pas cette cette possibilité mais corne manga il veut juste cacher ça il a il fait il avance à comme motifs il dit il ya pas une un partage aussi équitable des richesses du pays les uns sont en train de souffrir les autres sont en train d'en profiter il ya une mauvaise gestion oui on peut être d'accord avec tout ce qu'il dit mais c'est une raison il est laissé à être convaincu qu'il ya une mauvaise gestion mais les autres sont en train de faire l'opposition aujourd'hui nous avons les leaders qui sont dans l'opposition et qui ont concouru aux élections de décembre 2023 dans ces mêmes pays et ils font toujours une proposition responsable mais corne manga au delà du fait parce qu'il a une frustration aussi on peut dire exacerbe qu'est ce que corne manga fait il prend les armes dès le départ il avait annoncé la création de l'afc là il n'était pas lié directement avec la cause du rwanda mais tout juste après on l'a vu emboîté les pas du rwanda et par magie on l'a vu corne manga être promis président de cette rébellion de cette coalition mesdames et messieurs il est là c'est juste en tout cas quelqu'un qu'on met là pour smp décongoliser les aventures du rwanda république démocratique du congo délégaliser ça et puis on va dire ce sont des congolais c'est entre et qu'ils sont en train de se battre et pourtant c'est ça n'a rien à voir avec ça où est ce que corne manga a trouvé toutes ces armes qu'il utilise aujourd'hui quel est ce pays là qui lui a donné tout ça bien sûr il peut bénéficier d'une comment on appelle quelques avantages diplomatiques par des pays aussi complices de cette situation en république démocratique du congo là je vois directement l'ouganda bien qu'il n'est toujours pas cité par le gouvernement congolais mais je vois l'ouganda alors mesdames et messieurs avec tout ça donc c'est un corne manga qui a légitimé la lutte du rwanda en république démocratique du congo et voilà aujourd'hui là où ça ne marche pas c'est que corne manga parle aujourd'hui il lui s'intéresse il s'intéresse maintenant à un dialogue pourquoi parce qu'il a produit il a il a communiqué on a vu le communiqué de son organisation où il dit qu'il acquise aussi il répond voilà aux accusations de kinshasa kinshasa qui a acquisé il ya de cela des trois jours a acquisé le m23 rdf d'être responsable de cette violation de la trêve et tout juste après qu'on est manga voient qu'il ya d une pression aussi diplomatique bon une pression théorique parce qu'on signe le terrain nous voyons absolument rien alors qu'on est dans gasse voyant tout ça voyant cette pression justement qui a suivi les les accusations de kinshasa il vient de communiquer avec un grand retard pourquoi j'ai dit un grand retard parce que l'opinion aujourd'hui c'est que m23 attaqué les potions dfa dc s'il aurait réagi tout juste après les accusations de kinshasa là on pouvait un tout petit peu comprendre mais le fait pour lui de réagir au moment où tout le monde sait que c'est lui disons tout le monde sait que c'est 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 son organisation c'est sa rébellion qui a commencé avec cette violation de la trêve alors c'est avec tout ça mesdames et messieurs que nous pouvons conclure il se sent un tout petit peu inquiété et il était dans l'obligation de communiquer malheureusement sa communication ne va pas changer quelque chose dans l'attentement ou dans la compréhension de l'opinion voilà l'opinion c'est comme les m23 et c'est ça la réalité c'est ça la réalité les voisins de l'attaque par les potions des rdf c'est faux qu'on ne vous trompe pas ce sont les rdf m23 qui attaquent en premier et puis les rosalindos et les fardec agissent agissent pardon en légitime défense alors qu'on est maintenant qui viole déjà la trêve donc son organisation il acquise à son tour kinshasa comme je le disais de violer la trêve humanitaire et réitère son appel au dialogue direct voilà là où nous n'arrivons toujours pas à comprendre qu'est ce qu'il veut au juste d'une part il dit qu'il est animé par une volonté patriotique de vouloir renverser les régimes de kinshasa les régimes de tshisekedi parce qu'il considère c'est les régimes comme voilà qui n'a rien à qui ne sait pas gérer les pays qui partagent d'une manière aussi désordonnée d'une manière aussi inéquitable les richesses du pays et qu'on est dans les acquis ce sont là les accusations alors aujourd'hui quand il veut dialoguer c'est pour parler de quoi au juste qu'est ce qu'il va dit au gouvernement de tshisekedi et c'est ce dialogue qui va lui permettre de faire sauter les régimes de tshisekedi la réponse est non mais il veut tout simplement avoir aussi se retrouver dans les systèmes de gestion aujourd'hui en république démocratique du congo comme je vous ai dit c'est un frustré c'est un frustré il veut aussi discuter concernant ces carrés miniers qu'on y avait confisqué parce que dans ces pays c'est pas normal qu'il y ait des individus qui ont des carrés miniers qu'ils soient des pouvoirs je ne sais pas de quelle autre formation même l'opposition personne n'a le droit d'avoir des carrés miniers à moins qu'il est qu'il est qu'il est en position d'une société aujourd'hui une société qui respecte toutes les normes qui respecte toutes les conditions pour avoir un carré minier dans ce pays mais les individus comme ça ça ne passe pas voilà donc qu'on est manga il est frustré c'est comme ça qu'il a jugé bon de prendre les armes malheureusement c'est contre son pays et il prend ses armes à mettre il ya le soutien ou en jouant même les jets de nos agresseurs qu'on peut considérer même parce que ça prend aussi nous commençons à réaliser cela parce que depuis 1994 avec l'entrée des réfugiés rwandais c'est le début du commencement de ce que nous vivons aujourd'hui alors avec tout ce temps corne nanga moi je vous ai dit mesdames et messieurs il a fait un mauvais choix alors ça m'engage que lui il doit il sera un jour responsable et il répondra je suis certain de ses actes alors avec tout ça mesdames et messieurs c'est encore une situation très complexe comme vous pouvez bien sûr les constater et ça nous renvoie encore une fois à une prise de conscience collective comme j'étais entré de les dire parce que ça et là les affrontements continuent et puis on nous a encore trompé et le gouvernement congolais est incapable jusqu'à là de prendre des vraies décisions de prendre des mesures pour essayer un peu de se mettre aussi à la page parce qu'après avoir été trompé par les états unis la trêve qu'on nous a parlé elle n'est plus elle n'a jamais été d'ailleurs humanitaire nous venons de consommer toute une semaine sans avoir sans assister à une assiste sans assister voilà à une assistance humanitaire mais qu'est ce qui a été fait c'est tout juste une trêve qu'on nous a imposé parce qu'on savait avant d'instaurer cette trêve il fallait d'abord se rassurer que toutes les missions qui seront déployées sur le terrain dans les cadres humanitaires sont déjà prêtes mais comme vous voyez une semaine rien n'est fait ils se mènent aucune annonce mais nous sommes en train de voir les tractations sur le plan diplomatique pourquoi parce qu'on veut pousser le gouvernement congolais à discuter avec le rdf m 23 c'est ça la réalité et le gouvernement congolais cette fois ci doit éviter d'être naïf comment expliquer tout juste nous la trêve est décrété on vous a vu à zanzibar en tanzanie comment expliquer cela comment expliquer tout juste dans une trêve aucune assistance humanitaire dans une trêve nous voyons bien au contraire qu'on est un gars agir avec tous ses troupes en attaquant les positions des phares dc et des m23 en tout cas c'est nous qu'on nous croyons encore une fois c'est une pression est supplémentaire sur kinshasa où ils veulent vous amener à la table des négociations au même moment il réitère cette demande au même moment les états unis la belgique la france tous ces pays nous demandent aussi à discuter à trouver une solution dans les cadres diplomatiques qu'est ce qu'est ce que nous avons des prix aussi à qu'est ce que j'ai pas dire qu'est ce que qu'est ce que nous avons aussi à discuter avec les rwanda aujourd'hui les marques entre la république démocratique du congo comme il veut est-ce important aujourd'hui de discuter avec ces pays bon si on peut discuter avec le rwanda c'est à lui de venir nous expliquer de tout ce qu'il veut chercher en république démocratique du congo et là nous sommes d'accord avec le gouvernement de kinshasa bien qu'il est dit sans pour autant faire une pression directe contre le rwanda et contre tous ces pays que nous savons aujourd'hui appuyer le rwanda d'une manière aussi indirecte et d'autres commencent à le faire même directement mesdames et messieurs nous sommes donc à la fin de cette émission et c'est comme ça que nous terminons cette semaine justement à votre compagnie toujours on va se fixer rendez vous déjà demain oui pour dans la semaine prochaine ça sera la semaine prochaine pour d'autres actualités qui sont abordés sur congo live télévision contactez nous toujours plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 prémé bien soin d'eux sami d'hier si donc sadek donc comme au salam au salam ensemble la sadek alors raison pour laquelle à partir des gens ou soit le lobby qu'on a et c'est qu'elle est déjà moufouma et banda est ce que tu es au cani donc et c'est n'est déjà bon à l'après la zone coordonnée les lots déjà des façons que l'eau les forces armées de la république démocratique du congo ont déjoué une attaque de l'ennemi m23 à la hauteur des casseillers ou soropia ce lundi 1er juillet 2024 qui pensait avancer sans aucune contrainte le commandant au front nord le général majeur chicotitambou jérôme appelle encore une fois de plus la population à ne pas céder à la panique et au discours propagandiste de l'ennemi je vous propose de suivre les réactions de quelques habitants nous demandons au fard dc de se renforcer et de le commandement front nord le général majeur chicotitambou et jérôme apporte un démenti au sujet des articles mensongers et trompeurs paru dans les médias en ligne sur les rumeurs véhiculées au sujet d'une quelconque présence de son commandant abutembo le commandement front nord condamne fermement les informations erronées concernant la présence de son commandant abutembo aussi les informations montées de toutes pièces par les ennemis de la paix sur les opérations menées dans cette partie est du pays actuellement le commandant front nord se battre au front avec ses troupes pour renforcer ses positions et consolider celle de casseille et d'alimbo rappelons que c'est grâce à la ténacité et à la bravoure du commandement du général chicotitambou et jérôme que la cité stratégique de kanabaronga et ses environs ont tenu pendant plus d'un mois avant qu'une réplique stratégique soit anticipée afin de réarticuler les forces pour déloger encore une fois de plus c'est hors la loi nee qu'est-ce que tu ne te fait que aucune ha de la répartir c'est pasάλard c'est pas d'un mois